Bonjour et bienvenue sur Besoin d'Aventure. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le duvet Mirage 3.4 de la marque Valandré. C'est un duvet haut de gamme puisqu'il coûte aux alentours des 400 euros, mais c'est un excellent rapport entre le poids et la chaleur qu'il procure. Par exemple, en taille M, ce duvet pèse 773 grammes seulement pour une température limite confort de moins 5,7 degrés. C'est un duvet qu'on peut vraiment utiliser en trois saisons, donc printemps, été, automne. Je vous montre le duvet. A l'intérieur, on a des plumes d'oie d'origine française de 800Q1. Vous voyez la forme du duvet qui est un duvet sarcophage, mais avec une forme un petit peu particulière. C'est-à-dire que le bas est assez fin, assez droit. Et puis après, ce n'est pas progressif comme sur certains sarcophages. A peu près au niveau des hanches ou en dessous des hanches, ça commence à s'écarter vraiment plus pour à la fois avoir un confort en haut, avoir un peu de place, et puis garder vraiment de la chaleur au maximum au niveau des jambes. Alors là, c'est une version avec la fermeture à gauche, mais vous pouvez aussi avoir une fermeture à droite, et du coup, les duvets sont jumelables. Donc si vous voyagez en couple, par exemple, vous pouvez très bien jumeler les deux duvets, prendre un droite et un gauche, et ça vous fait comme une grande couette. Ça peut être sympa. Alors, sur la fermeture, on a évidemment, tout du long de la fermeture, un soufflet en dessous pour protéger la fermeture, qu'il n'y ait pas d'air à rentrer dans le duvet à ce niveau-là, avec des petits scratchs là où il faut, pour que tout ça soit bien hermétique. Alors, cette fermeture éclair est une fermeture 3 quarts, c'est-à-dire qu'elle ne descend pas jusqu'en bas, et il y a un double zip, c'est-à-dire qu'il y a une fermeture ici sur le haut, mais aussi sur le bas, donc on peut très bien l'ouvrir par le bas, et le garder fermé en haut, pour faire un peu d'aération s'il fait un petit peu chaud. Alors, au niveau des températures, températures, je vous ai dit limite confort, moins 5,7 degrés, la température confort est à 0 degré ou 0,1 degré, on retenait 0 degré, et il est marqué la limite extrême, moins 20 degrés, bon, c'est clair que moins 20 degrés, ce n'est pas un duvet qui est fait pour moins 20 degrés, mais je l'ai testé à des températures de 0 degré, quelques degrés même en dessous, moins 2, moins 3, je pense, je n'ai jamais eu froid, quand il fait froid, je mets une petite doudoune, un petit collant et des chaussettes, et ça suffit pour être bien à des températures de 0 et un peu inférieures, donc je trouve que c'est assez cohérent, la limite confort de moins 5,7, donc moins 6 degrés, est plutôt cohérente. et donc sur le haut, vous avez évidemment une capuche, avec deux cordons de serrage, un cordon sur le haut de la capuche, et un autre cordon sur le bas de la capuche, donc ils peuvent être serrés indépendamment, donc on peut vraiment fermer quasiment entièrement le duvet, pour avoir juste le nez et la bouche qui ressortent pour pouvoir respirer, et ces deux cordons peuvent être également reliés, on peut clipser les deux cordons entre eux, alors en réalité il n'y a qu'un seul cordon, mais on peut serrer soit sur le bas, soit sur le haut, en fonction de comment on veut mettre la capuche. Alors l'inconvénient des duvets en plumes d'oie, c'est qu'ils sont très sensibles à l'humidité, si les plumes à l'intérieur sont humides, elles sont très longues à sécher, et le duvet n'apporte plus aucune chaleur, mais pour remédier à cet inconvénient, le tissu est traité d'éperlant sur l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Pourquoi à l'intérieur ? Si par exemple on transpire un peu, ça évite d'apporter de l'humidité à l'intérieur dans les plumes d'oie, et puis pour l'extérieur, si un jour de pluie votre tente laisse passer une de gouttes par-ci par-là, votre duvet sera un petit peu humide sur le dessus, mais le pouvoir déperlant du tissu est assez bon. Alors ce duvet, comme je vous le disais, est proposé en trois tailles différentes, la taille S pour une personne qui fait jusqu'à 1m70, la taille M pour une personne jusqu'à 1m85, et la taille L pour une personne jusqu'à 2m. Alors vous avez vu le sac de compression que l'on utilise pour ranger le duvet quand on est sur le terrain, par contre quand vous êtes à la maison, vous ne rangez pas votre duvet dans ce sac-là, vous le rangez dans un sac de rangement qui est fourni avec le duvet, qui est un sac beaucoup plus grand, un sac en filet qui permet au duvet de garder son volume et de ne pas aller écraser les plumes d'oie à l'intérieur pendant plusieurs mois si on ne l'utilise pas pendant plusieurs mois. Alors vous pouvez vous dire qu'un sac limite confort moins 6 degrés ou confort 0 degré n'est pas très polyvalent dans des températures un petit peu hautes en été, s'il fait 15, 20 degrés, etc. Moi je trouve que si, parce qu'en fait il y a plusieurs façons de l'utiliser. Soit il fait assez froid pour l'utiliser de manière normale, c'est-à-dire qu'on rentre dedans, on le ferme, et puis après sur le haut on ferme plus ou moins la capuche en fonction du froid qu'il fait. Soit j'ouvre la fermeture plus ou moins pour apporter un petit peu de fraîcheur, soit s'il fait encore plus chaud, je mets, en fait j'utilise mon duvet un peu comme une couette, c'est-à-dire que je le retourne, je mets juste mes pieds à l'intérieur et la partie du haut je vais la poser sur mon torse plus ou moins haut en fonction de la chaleur dont j'ai besoin. Et s'il fait encore plus chaud, je ne mets pas mes pieds à l'intérieur, je laisse mes pieds à l'extérieur de chaque côté et pareil je viens mettre le haut du duvet plus ou moins sur mon torse avec les bras soit à l'extérieur soit à l'intérieur en fonction de la chaleur dont j'ai besoin. Alors pour utiliser ce duvet, moi j'utilise et je vous conseille fortement d'utiliser un drap de soie, ce qu'on appelle un peu moins poétiquement sac à viande. Donc c'est un drap dans lequel on rentre et moi je l'utilise tout le temps pour deux raisons. La première, c'est que ça évite de salir le duvet parce qu'un duvet en plume-doigts comme ça est très compliqué à laver. Je l'ai déjà fait, j'ai déjà lavé mon duvet, c'était la première fois que je le faisais et à un moment donné j'ai cru que j'allais perdre mon duvet tellement j'ai eu du mal à le sécher etc. Bon, il y a une technique pour le faire et je ferai peut-être une vidéo prochainement là-dessus. Mais ce n'est pas évident, ce n'est pas un duvet qu'il faut laver régulièrement parce que le duvet va s'abîmer à force. Donc le drap de soie permet de protéger le duvet et puis c'est le drap de soie qu'on va nettoyer et pas le duvet. La deuxième raison, c'est que s'il fait vraiment très chaud en été, on part quand même avec son duvet parce que les températures varient d'un jour à l'autre et on peut avoir des nuits très chaudes et puis 3-4 jours après des nuits un peu plus fraîches où on monte en altitude, où on redescend etc. Et là ce drap de soie, moi, me permet de dormir dedans si vraiment les températures sont très très chaudes genre 20 degrés, 22 degrés ou un peu plus sans aller mettre mon duvet sur moi. Donc j'ai quand même mon duvet au cas où mais je dors juste dans le drap de soie. Et à l'inverse, quand on utilise le drap de soie dans le duvet complètement fermé, ça permet d'apporter un petit cran de chaleur en plus puisqu'on a une petite couche, même si elle est fine, on a une petite couche supplémentaire. Donc ça permet d'avoir un petit peu plus chaud. Alors comme d'hab, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Je vous en parle parce que je suis super satisfait de ce duvet. J'ai passé du temps à chercher vraiment le meilleur rapport qualité-poids-chaleur. Pour moi, les critères, c'était vraiment d'avoir un duvet le plus polyvalent possible à un prix à peu près raisonnable parce qu'il y a des duvets équivalents qui coûtent beaucoup plus cher que ça. Il faut savoir que c'est vraiment un best-seller chez Valandré. C'est, je pense, le duvet qui vend le plus. Donc c'est vraiment une valeur sûre. C'est un duvet qu'on achète quasiment pour la vie si on y prend soin. Donc ça peut valoir le coup parfois de mettre un petit budget pour avoir vraiment un super duvet qui ne pèse pas lourd dans le sac, qui est confort, qui est chaud, qui est vraiment au top. Ce duvet m'accompagne sur la plupart de mes voyages. Si vous aussi vous rêvez de partir à l'aventure, téléchargez mon guide gratuitement. Je vous ai mis le lien juste en dessous de la vidéo dans la description. C'est un guide qui vous permettra de définir votre prochaine aventure, qui vous facilitera le choix et qui vous fera gagner beaucoup de temps. Si cette vidéo vous a plu, mettez des j'aime, abonnez-vous pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501